Musique Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour cette seconde grande émission en direct du Congrès du Parti communiste français. On est toujours à Marseille sous un grand soleil au Palais du Faro et ça fait des heures, de longues heures de travail et de débats démocratiques sur notre texte d'orientation politique. Les communistes sont très concentrés. J'en ai deux à côté de moi et on va parler du Congrès avec eux. Je suis très contente de les retrouver ici à Marseille. Il s'agit de Yann Brossat, porte-parole du Parti. Salut Yann. Bonsoir Julien. Et de Léon Desfontaines qui est le responsable du MVCF. Salut Léon. Salut Julien. Bon alors je ne vais pas passer par quatre chemins. Je vais vous poser des questions directes et j'attends de vous que vous donniez des réponses directes. On a attendu, on entend parler jours heureux, jours heureux, jours heureux partout pendant la présidentielle. Fabien dans son intervention a dit qu'il voulait gouverner, que notre objectif c'était d'accéder au gouvernement. Effectivement, on n'est pas un peu hors sol ? Quelle drogue ont pris les communistes ? Je pense que c'est le contraire. Les gens n'ont pas besoin qu'on leur dise tous les matins que la vie est difficile. Ils le savent et ils sont payés pour le savoir. Ils voient tous les jours les difficultés auxquelles ils sont eux-mêmes confrontés. L'augmentation des prix dans tous les domaines, la réforme des retraites. Bref, tout ça, ils le savent. La question qu'ils se posent, c'est est-ce qu'il est possible de faire autrement ? Ce que nous, disons-nous, c'est notre postulat de départ, c'est qu'il est possible de vivre heureux et qu'il est possible de mettre en place des réformes heureuses, qu'il est possible de tourner la page de ces années de sinistrose qu'on a connues, de ces décennies qu'on a connues. Et il est temps de tourner cette page-là. Et d'ailleurs, il y a dans notre pays des moyens, des moyens financiers qui permettraient de fonctionner tout autrement et de répondre aux besoins de la grande majorité de la population. Donc oui, les jours heureux sont possibles. Et si ça a été possible en 1945, alors que la France était un pays ruiné et qu'on sortait de la guerre, c'est possible aujourd'hui et c'est possible pour les années à venir. Léon, on mange une question. Il y a un débat stratégique. J'entends ce que tu dis, Yann, mais il y a un débat. Il y a une partie de la gauche qui pense qu'elle doit incarner la colère. La colère sociale qui se fait entendre dans le mouvement social, mais la colère aussi des gens dans leur quotidien. Et nous, au Parti communiste, on fait un choix qui est radicalement différent. Est-ce que c'est la stratégie payante ? Bien sûr qu'il y a une colère profonde dans notre pays. Cette colère, elle est souvent froide, d'ailleurs. Elle ne s'exprime pas nécessairement de manière violente dans la rue. Et bien évidemment, cette colère, certes, il faut l'organiser. Elle s'organise aujourd'hui dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Mais aujourd'hui, nous, ce qu'on a besoin, c'est d'avoir des perspectives politiques. Et aujourd'hui, on a des discours d'une partie non négligeable des autres partis de gauche très catastrophistes vis-à-vis de la société et qui ne se contentent que d'accompagner cette colère sans y mettre aucune perspective. Et alors, tout simplement, il n'y a à ce moment-là aucune débouchée possible. Et nous, on a besoin, au contraire, de porter un message d'espoir en disant que, justement, face à ces années de misère, face à ces politiques libérales qui visent à nous mettre en concurrence les uns avec les autres, qui visent à précariser toujours plus notre avenir, eh bien nous avons besoin de dire que des réformes heureuses sont possibles dans notre pays. Et donc nous avons besoin, aujourd'hui, à gauche, plus que nulle part ailleurs, d'incarner cet espoir. Parce que si nous ne le faisons pas, alors on risque de laisser une partie de la population se tourner soit vers l'abstention, soit vers le Rassemblement national. Et la candidature de Fabien Roussel a justement pour vocation d'aller chercher ces gens, soit qui se fourvoient dans un vote d'extrême droite, soit qui se désengagent de la politique en leur disant, oui, la chose politique, oui, l'engagement politique peut changer les choses et peut améliorer notre quotidien. J'entends, Léon, mais Yann, on sait que Fabien est la personnalité politique préférée des Français à gauche. Et what else ? Est-ce que c'est suffisant d'être populaire pour convaincre et accéder au pouvoir ? Est-ce que ce n'est pas un peu un écran de fumée ? D'abord, il vaut mieux être populaire qu'impopulaire. Et je pense que l'un des grands bénéfices de la dernière campagne présidentielle et les communistes, les militants communistes y sont pour beaucoup, c'est d'être désormais incarné, d'être un parti qui est incarné par une personnalité qui est populaire, qui est appréciée. Et par ailleurs, si Fabien Roussel est apprécié, ce n'est pas simplement parce qu'il a des yeux bleus et un beau sourire, c'est aussi parce que ce qu'il dit correspond à ce que beaucoup de Français ressentent au plus profond d'eux-mêmes, l'envie précisément de jours heureux, l'envie de perspectives positives pour notre pays, la conviction que la France mérite mieux que le sort qui lui est réservé aujourd'hui. La volonté aussi de redonner toute sa place au travail, de faire en sorte que le travail paye, et de faire en sorte qu'on puisse être heureux au travail et pas d'avoir un travail abrutissant, comme c'est le cas de trop nombreux de nos concitoyens aujourd'hui. Et donc, je pense que cette popularité-là, elle traduit quelque chose de politique. Après, c'est vrai, il faut réussir à transformer cette popularité en vote, faire en sorte aussi que la colère sociale qui s'exprime en ce moment puisse déboucher sur une majorité politique demain. Mais il vaut mieux le faire avec une personnalité populaire qu'avec une personnalité inconnue ou impopulaire. Alors, tu parles d'accéder au pouvoir. Léon, question. Est-ce que tu penses, Lucas, je te le demande directement, est-ce que tu penses que la NUPES est face à un plafond de verre qui nous empêche d'arriver au pouvoir ? Alors, la NUPES a permis, tout d'abord, on va dire ce que ça a permis. Ça a permis, certes, de faire perdre la majorité à l'Assemblée nationale, la majorité au président de la République, à Emmanuel Macron. En revanche, on a fait 25,6%. Toutes les forces de gauche étaient unies. Et on nous avait dit à ce moment-là que la simple addition de l'ensemble des forces de gauche permettraient de susciter un élan d'espoir parmi l'ensemble de la population et de gagner, tout simplement, l'élection et de permettre à ce que la gauche puisse gouverner dans ce pays. Bon, la preuve en est et les faits sont têtus. On a vu que, certes, la gauche avait gagné en nombre de places à l'Assemblée nationale, en nombre de députés, mais nous ne sommes pas parvenus, pour autant, à avoir une majorité dans notre pays. Et on a des sondages qui ont été publiés récemment et qui démontrent que, encore une fois, la gauche stagne à 25, 26%. On est au même niveau sur les élections législatives. On est au même niveau que lors des élections législatives précédentes. Alors même que nous sommes en train de connaître une mobilisation sociale d'ampleur, nous ne sommes pas capables de renforcer les rangs de la gauche. Et donc, nous devons nous poser les bonnes questions. Et parmi ces questions-là, c'est comment on va permettre, justement, d'aller chercher celles et ceux qui, aujourd'hui, se mobilisent contre cette réforme des retraites, celles et ceux qui refusent en bloc ce projet libéral, mais qui ne se tournent pas vers la gauche. Et je pense que les graines que nous avons semées lors de cette élection présidentielle commencent à germer. Et le discours qui est porté par Fabien Roussel commence, justement, à être porteur d'espoir. Et lorsqu'on compare ces sondages avec les sondages, justement, qui ont été faits sur si l'élection présidentielle avait lieu demain pour qui vous voterez, et qu'on voit que Fabien Roussel est à 5, 6, 6,5% selon les sondages, un an seulement après l'élection présidentielle, et je dirais un an et demi après qu'il soit réellement connu, eh bien, on se dit qu'il y a un message d'espoir. Et Fabien Roussel est le seul à gauche à progresser autant. Et on se dit que, justement, c'est peut-être sur ce discours-là, ce discours d'une gauche authentique, d'une gauche populaire, que nous arriverons à reconvaincre la population de venir voter à gauche. Alors, tu dis renforcer la gauche. On est aussi ici pour renforcer le Parti communiste français. Comment on vient au Parti communiste en 2023 ? Il y a la popularité de Fabien, mais là aussi, quoi d'autre ? Moi, on m'a toujours dit une chose que je pense vraie, notamment en discutant avec des vieux camarades. Je finis par faire partie d'entre eux, puisque j'ai adhéré au Parti communiste il y a une vingtaine d'années. C'est qu'on devient communiste en rencontrant d'autres communistes. On ne devient pas communiste en lisant des livres. On devient communiste en rencontrant des communistes sur des initiatives, en rencontrant des communistes qui font des choses. Et donc, je pense qu'on a besoin, dans les semaines et les mois qui viennent, de renforcer le Parti communiste. Et on le fera avec des communistes qui sont à l'initiative, qui mènent des initiatives de solidarité, et qui rencontrent des gens qui se disent « Tiens, il y a là des personnes qui me plaisent parce qu'elles sont engagées, parce qu'elles veulent aider leurs prochains, parce que ce sont des gens qui ont le cœur sur la main et qui se battent pour que le monde soit meilleur. » Et je pense que, d'une certaine manière, le communisme est contagieux et qu'on développera le Parti communiste avec des communistes qui rencontrent des gens. Et donc, on a vraiment besoin que les communistes se déploient dans les semaines et les mois à venir et qu'ils proposent l'adhésion au Parti communiste. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à adhérer au Parti communiste. Encore faut-il qu'on leur propose de le faire et qu'on les accueille convenablement une fois qu'ils ont adhéré. C'est un peu les deux défis qu'on a pour les semaines et les mois à venir. Alors, il y aura un grand moment, et c'est ma dernière question à toi, Léon. Il y a un grand moment, et à Yann aussi, ça va être les élections européennes, présidentielles, c'était l'année dernière. Ces moments de campagne électorale, c'est souvent aussi des moments de renforcement. On a fait pas mal d'adhésions pendant la campagne des présidentielles. Ça va être quoi, le message du Parti communiste pendant ces européennes ? Yann, tu as été candidat la dernière fois. On sait que ce n'est pas une élection très facile pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on trace pour ces élections qui sont dans un peu plus d'un an, si je ne me trompe pas, Léon ? Je pense qu'il faut qu'on continue sur la lancée que Fabien Roussel et que Yann Brossin avaient fait dès 2019 sur cette reconstruction et sur ce discours, justement, atypique, je dirais, sur le champ politique. Et je pense que les élections européennes, on me dit souvent, c'est pas l'élection des communistes, c'est compliqué, etc. Je pense que dans le contexte dans lequel nous vivons, et encore plus au vu de la restructuration politique qui est à l'œuvre aujourd'hui, et particulièrement à gauche, nous avons une place pleine et entière à occuper durant ces élections européennes. Je vais dire, je vais prendre quelques exemples, mais aujourd'hui, on a différents blocs qui sont en train de se constituer. On parle beaucoup du bloc américain, avec l'existence aujourd'hui d'une forme de protectionnisme qui s'est installée depuis que Biden est arrivé au pouvoir, où du coup, très concrètement, on a des entreprises qui, aujourd'hui, délocalisent et relocalisent aux Etats-Unis. On a des entreprises, y compris européennes, qui vont installer leur production aux Etats-Unis parce qu'ils vont avoir des aides et ils vont pouvoir accéder au marché américain. On a le marché asiatique qu'on connaît, qui est fortement concurrentiel. Et face à cela, on a aujourd'hui une Union européenne qui se retrouve complètement désarmée face à cette situation. Et on voit, petit à petit, finalement, notre tissu industriel partir à l'étranger. On voit aussi notre agriculture disparaître. On a quand même un chiffre qui commence à se faire connaître. C'est celle de la balance commerciale qui est déficitaire en France. Je veux dire, la France est un pays riche de son agriculture, riche de ses terres, de ses paysans. Et pourtant, depuis l'année dernière, nous importons plus de denrées alimentaires que nous en exportons. Et je pense que c'est essentiel. Et enfin, on l'a connu, c'est la question de la crise énergétique. Et aujourd'hui, l'Union européenne est incapable de porter une politique énergétique permettant à la fois de répondre à l'enjeu de produire une énergie décarbonée et à bas coût. Et donc, je pense que toutes ces questions-là, elles vont devoir être posées. Et pour le coup, le Parti communiste, nous avons des discours. La question qui se pose, c'est est-ce que nous devons... La question qui doit se poser, c'est construisons une européenne, justement, qui soit à l'image de ce que Fabien Roussel a incarné durant cette élection présidentielle, qui est capable de parler de réindustrialisation, de retour à une agriculture saine et souveraine pour la France, et retour à une énergie décarbonée, et donc, notamment, avec un mix énergétique nucléaire renouvelable, comme l'a proposé Fabien Roussel. Tout ça me paraît très bien. Merci à vous deux d'être venus nous parler du Congrès. Retournez travailler. Nous, on continue l'émission. On va accueillir deux secrétaires départementaux. C'est un petit peu le fil rouge de ces émissions. On veut donner la parole aux camarades qui font vivre le parti localement. J'accueille deux camarades. Un est secrétaire départemental d'un très beau département qui est le Doubs, et l'autre d'un autre département. Alors, je ne peux pas dire qu'il est très beau, parce qu'en étant catalane, je risque de perdre ma nationalité, mais c'est l'Aude, qui est quand même un très, très beau département aussi. Je préfère prendre des précautions si je veux pouvoir retourner à Perpignan en toute sécurité. Alors, bonjour Mathieu. Bonjour Sylvie. Bienvenue à l'émission du Congrès. Alors, pourquoi on vous a fait venir ce soir ? C'est assez simple. C'est que Fabien Roussel est venu dans vos départements respectifs dans le cadre du Tour de France qu'il a entrepris depuis le mois de septembre. Et j'avais envie de parler avec des gens qui ont accueilli Fabien de ce que ça avait donné dans leur département. Donc déjà, première question. Là, quelques semaines après la venue de Fabien, c'est quoi vos impressions de sa venue dans votre département ? Vas-y Mathieu. Alors, merci pour l'invitation, Julia, déjà. Alors, les impressions, là, effectivement, à un mois de la venue de Fabien, c'est effectivement un retour très positif de la part des camarades, mais au-delà. Et je pense que c'est ça qui a beaucoup marqué la venue de Fabien Roussel, c'est que quand on est communiste, on pense que quand notre secrétaire national vient sur notre territoire, eh bien, ça va être la fête des communistes. Et là, ça n'a pas été ça. Ça a été quelque chose de très large. Et on l'a vu, alors, la première, quand on a rencontré les élus du département, où il n'y avait pas que des élus communistes. Il y avait d'ailleurs une majorité d'élus non communistes qui étaient présents. Et on l'a vu aussi le soir, où un nombre conséquent de personnes qui étaient là, et la grande majorité des gens qui étaient là n'étaient pas des communistes, mais des personnes qui venaient là par curiosité et avaient une volonté d'échanger. Et encore aujourd'hui, on nous parle de cette journée comme une grande réussite, en tout cas pour les gens qui ne sont pas forcément au parti. Pareil pour toi, Sylvie, tu as eu ce sentiment qu'il n'y avait pas que des communistes, et que la venue de Fabien, elle parlait bien plus large. Oui, pareil dans l'Aude. Si je parle du moment avec vous sans tabou, il n'y a pas de problème. Il y a d'habitude, ça peut arriver qu'on fasse des initiatives, on est entre camarades. Là, c'était vraiment loin d'être le cas, avec vraiment un échange avec la salle sur des sujets vraiment très divers, puisque c'était un peu le thème. Mais dans la journée avançant, Fabien avait reçu, avait pu échanger avec des pêcheurs. Il a pu échanger avec des élus comme dans d'autres départements. Et il a aussi échangé avec des viticulteurs, viticulteurs responsables, des caves coopératives, mais aussi des caves particulières. Donc vraiment, beaucoup d'échanges. Et il n'y a pas eu de mauvais retour. C'est toujours bien passé. Alors tu parlais justement de ces fameuses soirées avec vous sans tabou. Alors je vais expliquer un petit peu pour ceux qui nous regardent. Avec vous sans tabou, ce sont des réunions publiques en format direct, où les gens posent directement les questions à Fabien sans qu'on se soit préparé. Et Fabien y répond en toute franchise. La question qui est la mienne, c'est alors de quoi ça a parlé chez vous ? Qu'est ce qu'ont dit les gens qui étaient venus ? Ils ont demandé quoi à Fabien ? Sylvie, tu peux... Franchement, il y avait tellement... Il y avait tellement de thématiques, là je ne pourrais pas en sortir une plus que les autres. Non, c'était vraiment très ouvert. Pas trop réforme des retraites ? Ou c'était vraiment beaucoup plus large ? Non, c'était vraiment très très large. Tous les sujets ont été abordés. Ça allait de l'écologie. Vraiment tous les sujets. Et toi Mathieu, dans le Doubs, on parlait de quoi ? Alors on parlait très largement. Et on parlait vraiment de tout. Alors si on mettait par les camarades qui sont derrière les... Les caméras. Non, mais on a parlé de tout. Et c'est vraiment ça qui a marqué ce moment-là. C'est que... Alors on pensait parler des retraites. On pensait parler du travail. Et puis finalement, il y a... Alors on a certes parlé de ça. Mais on a allé aussi beaucoup plus loin. Et on a allé parler du quotidien. Qu'est-ce qui se passait ? Qu'est-ce qui se passe dans vos vies concrètement ? Quand vous allez sur le marché, eh bien on compte de plus en plus nos sous. Et c'est vraiment ça. C'est quelque part... Et c'est ce qui est sorti après cette rencontre de Fabien Roussel avec vous, son tabou. C'est qu'on nous disait, eh bien ça fait du bien de pouvoir parler avec quelqu'un qui a une envergure nationale de notre quotidien. Et pas simplement de gros sujets qu'on a du mal parfois à voir et à imaginer. Dernière question pour vous deux. Congrès de Marseille, vous êtes ici depuis deux jours. Ça débat beaucoup. Je le dis aux gens qui nous regardent. C'est très, très, très dense. On commence le matin à 9h. Et c'est non-stop. C'est quoi vos impressions, vous, là, de ces deux jours de congrès à Marseille dans le sud ? C'est bien pour les gens d'ici parce que c'est la première fois qu'on revient depuis longtemps. Sylvie ? Beaucoup de travail. C'est très, très concentré. Il faut être vraiment attentif, être là tout le temps. D'ailleurs, on s'est échappé là, mais on va vite y retourner pour pouvoir continuer à participer au débat et aux échanges avec nos camarades. Voilà, donc vraiment, on sortira de là lundi renforcés, je pense. Et toi, Mathieu, j'ai cru comprendre que les conditions d'accueil étaient un petit peu difficiles, alors qu'on est au pharo à Marseille. Mais à part ça, à part ton confort personnel, qu'est-ce que tu penses de ce congrès ? Oh, mais non. Alors, effectivement, il y a un petit souci de table. Mais bon, c'est pas grave, on peut s'échapper à quelques endroits pour pouvoir écrire et préparer les choses. Alors ça va. Voilà, mais par contre, mon ressenti, c'est... Alors, c'est déjà, effectivement, c'est très studieux, comme tu le dis, et c'est riche. Mais ce qu'on peut voir, et la vraie différence, moi, c'est mon troisième congrès, et ce qu'on peut voir là maintenant, c'est un vrai renouvellement. Un renouvellement avec de la jeunesse, et on le voit à chaque intervention, je pense qu'à la fin, il y aura une moyenne d'âge des intervenants. Mais ça fait plaisir de voir un parti communiste qui n'est pas moribond, mais qui est sur une phase ascendante, où on voit une jeunesse qui a envie de s'investir, qui a envie de faire bouger les lignes. Et c'est ça qui fait du bien. On parle de jeunesse, de travail, et ça, ça fait bien longtemps qu'on l'espérait. Et là, c'est le congrès où on en parle le plus. Merci à vous deux. Si vous passez par Besançon, Marbonne ou Carcassonne, n'hésitez pas à les contacter pour rejoindre le PCF. Et retournez donc dans l'hémicycle pour suivre la suite des débats. Merci, Mathieu. Merci, Sylvie. Merci, Julien. Alors, je vous l'ai dit, je le répète, vous pouvez passer par là, quoi. Nous sommes à Marseille. On est très contents d'être là. Et ce matin, nous avons eu la chance d'avoir le maire de Marseille, qui est venu nous dire quelques mots d'accueil. Ça a été un grand moment, parce que vous savez qu'il y a des élus communistes qui participent à la majorité, ici, dans cette belle ville de Marseille. Je vous propose de découvrir un petit extrait des mots que nous a donnés Benoît Payan. Et tous, de maison en maison, d'usine en usine, de rue en rue, en dialoguant avec les citoyens, avec la confiance que vous procurent les batailles que nous avons menées, travailler pour notre cause, qui est la cause de la paix, de la liberté, du travail et du progrès de la civilisation. Chers camarades, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus chez vous, un siècle après votre premier congrès à Marseille. Et faisons le vœu que dans un siècle, encore, nous marcherons ensemble. Je vous remercie. Benoît Payan, donc, mais tout au long de ce congrès, nous avons eu des personnalités invitées qui sont venues s'exprimer ici et rencontrer les communistes. Et j'en accueille une d'entre elles, on est très fiers. Il vient d'être élu, c'est un jeune élu, on peut dire ça comme ça. Il est administrateur de la CGT depuis une semaine. C'est le patron de la CGT des cheminots, Laurent Brun, merci d'être avec nous. Ma première question, elle est toute simple. Quel message es-tu venu apporter aux communistes en tant que représentant de la CGT ? Alors, en tant que représentant officiel de la CGT, le message d'abord, c'est bon congrès aux communistes. Voilà, ça, c'est un message fraternel. Et ensuite, le message, c'est aussi, nous avons besoin de partis à gauche qui soutiennent les revendications des salariés forts. Et donc, j'espère que le congrès du Parti communiste lui permettra de se renforcer. Alors, Sophie Binet, elle a laissé un message aussi, un message audio, enfin vidéo, pardon, parce qu'elle ne pouvait pas être là, en disant, on assiste au plus grand mouvement social depuis 60 ans. Ça ne peut pas rester sans réponse politique de la part du gouvernement. Et à la fois, donc, quelle est l'issue ? On en est où du mouvement social ? On est en pleine crise politique. Quelle est, toi, ta vision de la situation à 3-4 jours de la 12e journée de mobilisation ? On a 3 mois de conflit social intense dans le pays, avec une opinion publique qui ne dément pas son soutien, non seulement à ceux qui s'opposent à la réforme, mais en plus soutient à la grève, soutient au blocage de l'économie, etc. Donc, un conflit social qui a une ampleur, effectivement, inédite, et malgré tout, un gouvernement qui est dans une fuite en avant permanente, une dénégation complètement de la réalité et une volonté de passer outre. Et donc, où on en est ? Dans l'enlisement du gouvernement, dans ses propres contradictions. Un gouvernement qui n'a plus d'interlocuteurs politiques dans l'opposition, puisque les partis de gauche ont refusé de discuter d'autre chose que les retraites. Un interlocuteur qui n'arrive pas à fracturer l'unité syndicale et qui n'arrive pas à passer d'autres sujets avec les organisations syndicales que celles des retraites. Donc, pour l'instant, on a tendance à considérer que c'est le gouvernement qui est dans une impasse. Et donc, il faut maintenir la mobilisation et la douzième journée à cet objectif-là. Alors, il y a une autre perspective aussi. On verra dans quelques jours si le Conseil constitutionnel valide la possibilité d'un RIP. Et moi, la question que j'ai envie de te poser, elle est peut-être un peu technique pour les gens qui nous regardent. Mais c'est quoi l'articulation entre le mouvement social, qui est un blocage économique du pays, et le RIP, qui est plus un processus politique de long terme ? Le RIP, c'est la possibilité, avec 4,8 millions de signatures, d'avoir un référendum sur la retraite, l'âge de départ à la retraite. Donc, comment, toi, tu vois l'articulation entre mouvement social et RIP ? D'abord, il y a eu plusieurs étapes dans ce mouvement social. Il y a eu l'étape des journées d'action. Ensuite, il y a eu l'étape de la période de la grève reconductible. Tout ça nous amène à quoi ? Nous amène au fait que le gouvernement n'a pas de majorité à l'Assemblée pour voter la réforme. Et donc, quel peut être l'arbitre, le juge de paix, justement, dans une crise sociale ? C'est la population. Et donc, depuis le début, on parle de référendum. Par un certain nombre de tactiques, le gouvernement a empêché que le référendum soit décidé à l'Assemblée, comme c'était proposé. Il y a aujourd'hui une nouvelle possibilité qui nous est offerte. On espère quand même qu'il retire son projet avant d'en arriver au référendum, parce que c'est un processus long. Mais en gros, la nouvelle phase de la lutte qui articule le politique et le syndical, c'est pour nous de dire qu'on a occupé les entreprises par la grève. Demain, on va l'occuper par la démocratie en organisant les bureaux de vote dans les entreprises pour savoir si, oui ou non, les salariés sont favorables à la réforme. Et on verra si ce gouvernement continue son entêtement et, dans une posture absurde, continue à maintenir sa logique. Voilà, l'articulation, elle est naturelle. Occuper les usines par la démocratie, c'est une super belle formule qui m'amène à ma dernière question. Tu me disais avant l'émission que la CGT a fait 18 000 adhésions. 18 000, c'est énorme. On sait que les mouvements sociaux sont des périodes de conscientisation des salariés dans le pays. Alors, on voit ce mouvement vers les syndicats. On a plus de mal à voir le mouvement vers les partis politiques. Bon, même si au Parti communiste, nous, nous faisons bon nombre d'adhésions. Comment tu vois, toi, cette articulation, là aussi, entre mouvements syndicals, perspectives politiques, conscientisation, qui sont propres à ces moments de mouvements sociaux ? Alors, je pense que le premier élément très positif, c'est qu'une grosse partie de la population qui se détournait un peu des organisations en tant que telles, se rendent compte que quand on a des structures organisées, c'est nécessaire pour mener la lutte. Et chez les jeunes, dans les entreprises privées, on a beaucoup de structures qui se créent, de syndicats ou de bases syndicales qui se créent, parce que finalement, les salariés se rendent compte que pour organiser une journée de grève, il vaut mieux savoir comment faire, il vaut mieux être préparé à le faire, il vaut mieux avoir les informations, être dans la boucle, et donc il faut être organisé. Et donc ça, ça amène au nombre d'adhésions qu'on réalise. Ensuite, je pense que la deuxième situation, c'est que beaucoup de gens qui ont manifesté étaient dans leur premier conflit social. Et se sont dit que manifester massivement, ça suffirait à faire comprendre au gouvernement qu'il était dans l'erreur, etc. Et ces gens-là, pour une bonne part, se rendent compte que le gouvernement a tout à fait compris qu'il était en désaccord avec la population, mais il l'assume. Et que ce gouvernement, il est dans une bataille de classe, il défend d'autres intérêts que les intérêts de la population. Et donc le recours, c'est quoi ? Une partie de la population va se tourner vers le défaitisme, l'abandon de la bataille, mais quand même, ce n'est pas la majorité de ce qu'on peut voir. Et donc l'autre partie va se poser la question. Quel est le recours ? Et le recours, c'est d'être organisé, de peser sur ce qu'on peut, donc par exemple contraindre l'organisation de référendum, mais aussi peser sur l'économie, s'organiser pour mener des blocages, mener des grèves, etc. Et donc on réhabilite d'une certaine manière la nécessité d'être organisé. Et je pense que la prise de conscience, c'est ça. C'est de dire qu'il ne s'agit pas simplement d'un sujet démocratique où on est dans un débat à égalité entre le gouvernement et la population, le gouvernement et les élus, le gouvernement avec les syndicats. Il n'y a pas d'égalité. Il y a un camp contre un autre. Il y a des intérêts contre d'autres. Et donc il y a besoin de s'organiser pour défendre les intérêts des salariés, défendre les intérêts de la population. Évidemment, s'organiser au niveau syndical dans l'entreprise et probablement s'organiser au niveau politique aussi pour l'alternative. Parce que quand on parle de référendum, quand on parle de censure au gouvernement, le gouvernement a évité la censure de très peu. Si on censure le gouvernement, ça veut dire qu'à un moment donné, il faudra se poser la question de le remplacer. Et le remplacer, forcément, ça, c'est du rôle des partis politiques. Donc, pour que tout le monde sache, nous postulons au remplacement du gouvernement au cas où le message n'était pas passé. Merci beaucoup, Laurent. Bon courage dans tes nouvelles responsabilités parce qu'il y a à faire. Et on a été ravis de t'accueillir ici dans cette émission, mais plus largement au Congrès du Parti communiste. Merci à toi, Laurent. Quant à nous, on se retrouve demain à 11h pour l'émission La matinale du Congrès et à 19h. Et d'ici là, portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada